Chers frères et sœurs, chers fratats joyeux, nous avons la joie de nous retrouver à nouveau. En ce jeudi 9 septembre, la parole de Dieu que nous recevons est comme une charte pour toute notre année. Je vous lis ce texte de la lettre de Saint Paul apôtre au Colossien, au chapitre 3, versets 12 à 17. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonnés, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres à toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Amen. Vous voyez, je reprends quelques éléments de ce texte. Le fondement, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime et c'est cette réalité fondamentale que nous découvrons et qui devient au centre de notre existence. Paul nous dit, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés et aimés par Dieu. Et sur ce fondement de l'amour, l'attitude la plus juste de notre part, c'est quoi ? C'est l'action de grâce, la louange. Et la première raison de louer Dieu, c'est pour ce qu'il est. Et la louange, d'autre part, nous détourne de nous-mêmes. Nous venons avec tous nos soucis, nos fardeaux, et nous tournons vers Dieu. Et cette ouverture, ce décentrement de soi, nous permet aussi d'accueillir ce qu'il est, sa présence. De nous ouvrir à la présence de l'Esprit-Saint, qui est l'amour même. Et dans l'Esprit-Saint, nous disposer à accueillir sa parole, parce que Dieu nous parle. Et cette parole, elle est vivante. Elle nous rejoint dans ce que nous sommes et dans ce que nous vivons aujourd'hui. Ensuite vient l'aspect de la vie fraternelle, le partage, c'est ce que nous vivons. Et là, Saint Paul détaille de manière assez admirable ces différents aspects de la vie fraternelle, qui correspond finalement à une imitation du Christ. Et c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est comme une charte de la vie fraternelle. Et tout cela, nous allons le vivre et nous le vivons. Et c'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre tous les jeudis, de 20h à 21h30, donc à l'Église, Saint-Quentin, les sources. Viens et il fera ta joie. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada